On débute cette série sur Erisabelle avec la 88ème édition le 22 mars 1997 avec d'abord la Cypressa où on va voir les premières offensives intéressantes se dérouler au sein du peloton avec à la gauche de votre écran la grande tige belge Axel Merz de la Polti qui va attaquer mais le coureur belge sera repris au milieu de l'ascension ensuite au sommet de la bosse on va voir Johan Moussi où avec son maillot de champion du monde accélérer à nouveau le tempo mais le belge sera repris dans le pôle jeu Michele Bartoli Italien de la formation MG Technology va attaquer il va avoir quelques mètres d'avance sur le peloton au sommet du Poggio il sera repris dans la descente par Moussi où Ferrigato et Pantani et par le peloton et dans un peloton de 40 coureurs Erisabelle s'impose facilement alors que Moussi où et Laurent Jalaber sont tombés au moment du passage sur la ligne d'arrivée le français sous fracture de la clavicule par la suite on va prendre la direction de l'édition suivante donc en 1998 c'est la 89ème édition avec notamment des chutes qui vont marquer le peloton avec notamment à terre Axel Mers et Frank van den Broek devant Garcia et Di Renzo ont lu jusqu'à 25 minutes d'avance avant d'être repris après 250 kilomètres d'échapper lors de l'ascension de la Cypressa l'ancien Claudio Capucci 35 ans à attaquer malheureusement cette offensive va être neutralisée derrière on va voir Braz et Richard Viran tenter leur chance mais ils seront repris au Poggio où là encore il va se passer encore quelques attaques mais rien de particulier on va donc assister à un nouveau sprint dans un peloton réduit et encore une fois Eric Zabel est bien le plus puissant après ses trois victoires sur Tireno l'allemand s'impose devant Magnin et Moncassin donc deux français sur le Poggio de cette édition 1998 ensuite on va passer à l'édition de l'an 2000 puisqu'en 99 Eric Zabel a été surpris par le coup du kilomètre d'André Edschmil l'allemand avait fini donc deuxième place à la 91e édition où comme adversaire principal pour le sprinter allemand de la télécom Oscar Freiret le champion du monde d'Espagne au capot mêlé les quatre échappés sont repris par le peloton où on voit une équipe télécom en ordre de marche pour protéger son double vainqueur Eric Zabel qui est le grand favori de cette primavera direction donc la Cypressa Bartoli avec Dominguez de la formation Vitalicio de Grosse vont attaquer ils vont être repris par le peloton au pied du Poggio et sur cette ultime ascension Rebelline va attaquer accompagné d'André Edschmil le temps du titre et Van Peteghem à notre belge ils vont avoir jusqu'à 10 secondes d'avance sur le peloton au sommet du Poggio dans la descente les deux belges n'aident pas l'italien ils seront repris par le peloton et parfaitement lancé par son équipier Eric Zabel inscrit pour une troisième fois son nom au palmarès de la primavera enfin le quatrième succès d'Eric Zabel sur la primavera a lieu en 2001 le 24 mars une édition classique pour l'époque une échappée matinale une première attaque sur la Cypressa de la part de Casagrande de la face à Bortolo le Poggio avec encore des offensives des punchers Nico Matan d'abord ensuite Colombo puis Bartoli et enfin Van Peteghem regroupement au bas de la descente la Via Roma avec une chute de Zanini et un sprint final remporté par Eric Zabel devant Mario Cipollini et le champion Roman Walschstein et 2-4 pour Eric Zabel et le sprinter allemand qui entre dans la légende demi-lançant et moi avec ses 4 succès Sous-titrage Société Radio Hon 076 2-3 pour le sauter et le rassure le Jérémy 06 5 5 3